... Bonjour, sortons aujourd'hui de la Loire-Atlantique pour rejoindre une bourgade de 700 âmes. Tourisme, c'est ici que se sont installés Hervé et Flore. Il est marionnettiste, elle est peintre. Ensemble, ils ont mis en scène La Mouette et le Chat, un spectacle durant lequel les décors et les marionnettes prennent forme en direct. Moi, je fais des arts appliqués, j'ai travaillé plus dans le graphisme, puis après les arts plastiques et puis après la fresque. Ensuite, j'ai connu un petit peu le monde du spectacle et j'ai abordé un peu la scénographie, les décors, ça m'intéressait. Et quand on s'est rencontré avec Hervé, lui était dans le spectacle vivant, le jeune public aussi, la marionnette, le théâtre d'objets. Et donc, on a commencé à collaborer à partir de nos deux points de vue. Dans La Mouette et le Chat, on voulait un petit peu réunir ces deux aspects, l'art plastique et puis le théâtre d'objets, la marionnette, avec toute son évolution aussi aujourd'hui. Et donc, on a appelé ça La Mouette et le Chat Fabrication parce que l'enjeu, c'était un petit peu, devant les enfants, de fabriquer le spectacle, de leur donner des clés pour rentrer dans l'expérience artistique. On voulait éviter le préfabriqué. On ne voulait pas rapporter sur scène de choses préfabriquées avant. Et la règle, c'était de ne rien introduire, qu'il ne soit en partie créé là ou en tout cas, qu'il peut être dans un atelier d'artiste. Les marionnettes, en grande partie, sont vraiment des objets marionnétiques. Ce n'est pas la marionnette classique avec le joli petit minois ou papier mâché qu'on a laissé sécher pendant un mois. Là, c'est fait. À part un personnage, tous les autres sortent de l'atelier. Les petits, évidemment, participent. C'est un petit peu, des fois, bruyant. Et les grands, derrière, qui leur disaient « Chut, mais on veut écouter ! » Il y a un intérêt parce qu'en fait, ils sont devant, par moments, ils sont devant des questions, des questionnements. Mais est-ce que nous, on les fait rentrer dans notre questionnement ? On ne sait plus comment on va faire ça ? Ou tous les deux, on s'attrape un peu ? Comme dans la vie, qu'on a essayé aussi de remettre sur scène certains épisodes. Les offres de la création. Et ça, je pense que les enfants les plus grands, que des adultes soient un peu perdus, ça, ça les intrigue énormément. On a des échanges des fois d'une heure. Et on sent que, bon, avec les plus grands, il y a toute la question aussi de l'adaptation de l'œuvre littéraire. Donc, quand ils ont lu le livre avant, pourquoi nous, on a pris ce parti-là ? Pourquoi on a traité cette question et pas l'autre ? Ça, c'est vraiment une thématique très intéressante. La mouette et le chat, d'après un conte d'un écrivain chilien, La mouette et le chat par Flore et Hervé de L'Angèle Monneray Compagnie, à voir le mardi 30 décembre à 15h à la médiathèque de Châteaubriand. Sous-titrage ST' 501